Bonjour à tous, et bienvenue. Je suis Karine Dominguez-Péry, professeure à l'Université de Grenoble-Alpes et membre du laboratoire CERAG. Je coordonnais le projet ANR ASIC, qui est en support de cette journée que nous allons partager ensemble autour de l'innovation des PME en réseau. Donc j'ai le grand plaisir d'ouvrir cette journée et de vous accueillir. Cette journée, elle accueille des publics variés, elle accueille des enseignants-chercheurs, elle accueille des entreprises, elle accueille un ensemble d'intermédiaires, des membres des pôles de compétitivité et puis également des membres de clusters, qui sont tous des acteurs de l'innovation des PME. Le projet de recherche qui est support aux résultats et aux discussions qui seront présentées tout au long de la journée, c'est un projet de 4 ans. C'est un projet qui a réuni une équipe d'une dizaine d'enseignants-chercheurs. C'est aussi une aventure humaine qui a permis de former deux doctorantes qui sont ici, l'une d'entre elles, et puis également un post-doctorant. On a travaillé également avec différents partenaires, et je tiens à les remercier. Tout d'abord la SFR Innovax, qui est à l'origine de ce projet, qui était vraiment tout au début du projet. Également les pôles de compétitivité, Tectera, Via Mecca, Minalogic et Machinov, qui ont labellisé le projet ASIC, je n'ai pas dit ce que ça voulait dire, « Absorptive Capacity for Innovation Companies ». Donc comment favoriser l'innovation par la capacité d'absorption ? C'est un concept, on l'expliquera brièvement tout au long de cette matinée. Et puis nous avions également comme partenaire Ixiad et TESAM. Je les remercie pour leur présence tout au long du projet et leur aide à différents moments donnés. Alors cette journée, j'espère qu'elle va attirer votre curiosité, qu'elle va favoriser les échanges. On est là pour ça. Il va y avoir trois temps ce matin. Tout d'abord, nous aurons l'accueil des vice-présidents recherche, Thierry Ménissier, qui est vice-président recherche de l'Université Grenoble-Alpes, et M. Frédéric Dufour, qui est vice-président recherche de Grenoble-INP. Je les remercie également de leur présence. Ils diront un petit mot pour ouvrir la journée. Nous avons ensuite le plaisir d'accueillir deux personnes, Jérôme Lopez, président de la CPME-ISER, et Christophe Pinchon, qui est animateur d'une communauté innovation, et qui viendront nous dire comment est-ce qu'ils ressentent l'innovation des PME en réseau collaboratif à travers tous les projets et les entreprises qu'ils rencontrent au quotidien. Je les remercie également pour leur témoignage sur les enjeux et freins à l'innovation au réseau des PME. Nous aurons ensuite une petite pause. Et deuxième temps de la matinée, à 10h15, avec mes collègues Marianne Leudin de Grenoble-INP et Agnès Front, de l'UGA et membres du Ligue, nous présenterons un aperçu des résultats du projet de recherche. On aura trois quarts d'heure. Il s'agit simplement d'ouvrir les débats, d'attiser la curiosité. Voici Marianne Leudin. Nous poursuivrons ensuite à 11h avec une table ronde qui réunira des dirigeants de PME, des responsables d'innovation de PME, un cabinet de conseil, TESAM, et une représentante de l'IUMM qui travaille en proximité également avec les PME sur la thématique de l'innovation. J'espère que cette table ronde généra aussi des questions, des échanges qui seront nombreux. En fin de table ronde, j'inviterai les responsables d'ateliers de l'après-midi à venir nous dire en une phrase ou deux le contenu et l'essentiel de l'atelier, puisque cet après-midi, il y aura trois ateliers. Et au regard des inscriptions, on a finalement décidé de mener les ateliers 1, 2, 3 sur la première partie de l'après-midi, c'est-à-dire de 14h à 15h15, Fabrice, tu vois ? De 13h30, alors les ateliers commenceront à 13h30. Ah c'est 13h30, ok. 1, 2 et 3, on y reviendra tout à l'heure. Et 15h pour les ateliers 4, 5 et 6. Ok, donc 13h30 démarrage des ateliers 1, 2, 3, qui vont permettre d'approfondir et de prolonger les résultats qui seront présentés ce matin. Et puis la deuxième partie, à partir de 15h, 4, 5 et 6, des ateliers plus sur des réflexions, des thématiques de recherche autour de l'innovation collaborative des réseaux en PMA. Voilà, je crois qu'on peut vraiment démarrer aujourd'hui. J'invite les vice-présidents recherche de l'Université Grenoble-Alpes et de Grenoble-IMP à venir ouvrir avec nous cette journée, à inviter les gens à poursuivre les échanges. On va rester debout. Mesdames et messieurs, chers collègues et chers étudiants, je suis très heureux de vous accueillir au nom de Patrick Lévy, le président de l'Université Grenoble-Alpes, et de Eric Saint-Amand, le vice-président recherche, parce que moi je ne suis que l'adjoint, mais l'adjoint aux sciences humaines et sociales. Et je suis tout particulièrement heureux, à titre aussi d'enseignant-chercheur, d'avoir ce rôle d'ouverture, en remerciant nos hôtes de l'IUT2, j'aperçois son directeur au fond, je remercie beaucoup pour cette organisation. Ce que je voudrais dire, c'est que je viens de mentionner mes intérêts en tant qu'enseignant-chercheur, je suis en effet professeur de philosophie politique, mais je m'intéresse à l'innovation, et je co-dirige avec mes collègues dans une autre institution qui compose l'UGA, à l'IAE de Grenoble, je co-dirige le master management de l'innovation. Donc ça peut sembler étrange qu'un professeur de philosophie, un philosophe, soit engagé dans la question de l'innovation, et non pas d'un point de vue théorique en surplomb, mais du point de vue de l'action, sur le mode projet. Et je me retrouve totalement dans les valeurs qui sont celles de ce beau projet ASIC que j'ai regardé, je me suis renseigné, j'ai approfondi le dossier. Je trouve remarquable que les sciences humaines et sociales soient en capacité de contribuer à l'innovation, avec le travail de la conception, que nos amis de Grenoble INP, dont ils sont plus particulièrement spécialistes, je ne vais pas en dire plus, je suis très heureux de cette collaboration, en quoi je m'adresse plus particulièrement aux entrepreneurs des PME, qui sont, on le sait bien, en France particulièrement, parfois loin de l'université sur ces questions d'innovation. Ce projet est exemplaire, parce qu'il montre que les sciences humaines et sociales, ici, sciences de gestion et informatique donc appliquées aux organisations, eh bien, les sciences humaines et sociales sont en capacité de contribuer à renouveler la question de l'innovation. Non seulement innover, mais aussi renouveler la question de l'innovation, d'ailleurs, par l'apport de nouveaux concepts. On a parlé donc de l'absorption, concepts nouveaux, donc les sciences humaines et sociales proposent des nouveaux concepts et des nouvelles méthodes qui découlent des concepts. Alors, évidemment, il s'agit de le faire en partenariat avec des acteurs du monde socio-économique dont vous faites partie et en vue de former, bien entendu, des jeunes, des doctorants, des masters, des doctorants et des post-doctorants. Donc voilà, je pense que ce projet est exemplaire, je terminerai là-dessus, du mandat que j'essaie de porter, de sciences humaines et sociales, qui essaie de comprendre la société, qui sont appliquées à la société, qui sont à l'écoute des problèmes qui émergent de la société et qui se donnent l'ambition de renouveler les méthodes et les concepts. Voilà. Merci beaucoup et bravo surtout. Et bravo à Innovax, que j'ai suivi lorsqu'autrefois j'étais en responsabilité aussi à Pierre Madès France, cette structure fédérative de recherche, j'oubliais, qui joue un rôle essentiel de mise en lien des différentes sciences humaines et sociales. Merci donc. Bonjour à toutes et à tous. Donc je vais vous lire un texte qui a été préparé pour mon adjointe Gaëlle Calvary, qui est en charge à mes côtés plus particulièrement de la valorisation et l'innovation du lien avec les territoires. Malheureusement, elle est retenue à Paris aujourd'hui, donc je m'en fais son porte-parole. Donc, cher Dominique, cher Daniel, mais je ne l'ai pas croisé aujourd'hui. Et cher Fabrice, déjà merci pour cette invitation. Ah, il est en cours. Vous me transmettrez mes sentiments. Donc, merci pour cette invitation effectivement au niveau de la SFR Innovax. Chers collègues de ce terreau et de ce réseau de l'innovation, sphère académique, entreprise, territoire, acteur de l'innovation, de la valorisation et du transfert. Bonjour à toutes et à tous. Donc tout d'abord, je vous remercie infiniment pour cette invitation. C'est un réel plaisir d'être parmi vous ce matin et ceci d'autant plus que l'innovation et les relations entreprise sont au cœur de Grenoble INP. En revanche, comme en formation, cette relation avec les entreprises est structurante et innovante par le devoir d'excellence qu'elles nous fixent et l'exigence de l'urgence. Avec les entreprises et en particulier les PME où l'échelle de temps est particulièrement contrainte, il nous faut innover vite. Aussi, le positionnement d'Innovax nous est-il stratégique et en être co-tutelle est une évidence pour nous. Donc nous nous réjouissons sincèrement du soutien apporté à la SFR. Innovax est une réussite pour le site Grenoble Alpes. Son cap est clair, ambitieux, si j'ose dire branché au sens connecté à la réalité du terrain, unique et bien complémentaire d'autres dispositifs clés de l'innovation. C'est cette chaîne de l'innovation qui est essentielle et qui déchaîne les esprits. C'est en tout cas une alchimie qui semble avoir bien fonctionné dans votre projet ANR à SIC. Dans l'ANR, vous ciblez les PME et prenez les réseaux, ce qui suscite un écho particulièrement positif ici à Grenoble où justement l'écosystème se reconnaît dans ses deux caractéristiques. Donc tout avance pour fluidifier et accélérer les flux entre les laboratoires de recherche et les PME est stratégique. L'accélération des flux est justement au cœur de la politique de valorisation de Grenoble INP. Donc l'ANR à SIC qui vise à mieux comprendre et à mieux agir pour augmenter la capacité d'absorption des PME en réseaux collaboratifs résonne parfaitement avec la politique de valorisation de Grenoble INP. Votre approche est pluridisciplinaire alliant sciences de gestion, sciences de l'ingénieur et sciences informatiques. Là encore, elle fait écho à l'immense travail de SIT pour créer du lien et en faire éclore des richesses aux interfaces entre les disciplines pour répondre aux enjeux sociétaux forcément pluridisciplinaires. J'aurais adoré assister à l'ensemble des présentations de la journée et des débats mais malheureusement, j'ai des obligations notamment avec le conseil scientifique à Grenoble INP cet après-midi. J'aurais aimé entendre vos découvertes, notamment vos analyses comparatives selon les types d'entreprises dites créatives ou non, les types de réseaux collaboratifs horizontaux, même industrie ou non, les types d'entreprises mais aussi entre pays. Je crois que vous avez comparé des pratiques entre la France et le Royaume-Uni et entendre vos propositions et les suites à donner. Je suis en particulier curieux des bonnes pratiques que vous avez identifiées. Il est clair qu'à ce jour, Grenoble INP comme l'UGA, on a les outils pour collaborer. Nos deux établissements ont des filiales de valorisation, ont des fondations partenariales. On a les outils, maintenant, il faut les alimenter et accroître la dynamique. Nous serions heureux d'étudier avec vous le déploiement local de vos résultats. En valorisation, Grenoble INP est particulièrement sensible à l'aboutissement des projets, d'où d'ailleurs notre politique de flux et non de stock en termes de brevets. Nous protégeons nos résultats juste pour apporter un avantage concurrentiel aux entreprises qui les intégreront. Cette politique est déterminante au quotidien. C'est véritablement cette absorption des connaissances par les entreprises que nous travaillons donc en ligne directe avec les résultats de votre ANR à SIC. Je vous souhaite une merveilleuse journée, des débats riches et bonne continuation. Merci à vous. Avant d'initier la conférence initiale, je vous invite à ouvrir les petites pochettes d'accueil. C'est un petit détail mais ils ont été confectionnés avec beaucoup de précaution. Dans ces pochettes d'accueil, vous trouvez une petite fiche qui s'appelle Quelles pratiques pour innover en réseau avec les PME ? Cette fiche a pour objet de recueillir vos centres d'intérêt, vos thématiques d'intérêt sur l'innovation en réseau des PME. Si vous avez des questions complémentaires par rapport à ce qui sera présenté ou des étonnements qui peuvent émerger au fur et à mesure des présentations, on vous invite à les retranscrire sur cette fiche qui sera ensuite synthétisée et discutée cet après-midi au sein de l'atelier 5 qui viendra alimenter en partie l'atelier 5. Merci de renseigner cette fiche et ces fiches seront à remettre en fin de matinée à midi, normalement sur chaque côté de l'amphi. Il y aura une petite boîte ou une urne pour que vous puissiez avec des collègues qui sont là pour vous accueillir pour déposer cette fiche. Merci beaucoup. Je crois qu'on peut maintenant initier notre conférence sur l'innovation réseau des PME avec M. Lopez et M. Pinchon. Merci d'être avec nous. Qui démarre ? Bien, bonjour à tous. Conférence est peut-être un grand mot. Témoignage et retour d'expérience sera un peu plus le sens de notre intervention. Ce que l'on souhaite, c'est aussi que ce soit interactif, c'est-à-dire que, oui, on va vous donner quelques retours du terrain, mais on est aussi là pour entendre vos interrogations, tenter d'y répondre ou ouvrir le champ des réflexions. Alors, tout d'abord, je vous ai dit bonjour à tous, mais je vais peut-être commencer par me présenter un peu. Donc, Jérôme Lopez, président de la CPME 38. Qu'est-ce que la CPME ? C'est le syndicat patronal des chefs d'entreprise patrimoniaux, c'est-à-dire ceux qui sont propriétaires de leur entreprise. Ensuite, quelques chiffres. Donc, aujourd'hui, la CPME 38 est organisée au niveau national, régional et départemental. Donc, moi, j'anime le département de l'ISER. Sur l'ISER, nous avons un peu plus de 500 entreprises qui sont adhérents directs et nous avons aussi des adhésions indirectes que sont les adhésions de branches. C'est-à-dire que la Fédération du bâtiment, par exemple, adhère à la CPME 38 et leurs adhérents peuvent participer à nos réflexions. Nos réflexions sont, oui, syndicales sur les sujets de réformes de la société et surtout sur le plan économique. Mais aussi, pour donner du sens à ces réseaux de PME, à ce réseau de PME, nous essayons de travailler sur plusieurs thématiques. L'innovation en est une. Christophe, à qui je laisserai la parole tout à l'heure, est l'animateur de cette commission Innovation. Et nous abordons les autres thèmes que sont l'international, le finance et financement, toutes les problématiques du quotidien des PME. Je vous quitterai tout à l'heure après la pause pour aller rejoindre une autre manifestation de la CPME qui tourne autour du management. Par exemple, aujourd'hui, c'est la journée du management pour échanger sur les bonnes pratiques du management comme ici, nous allons échanger sur les bonnes pratiques pour favoriser le terreau de l'innovation. Alors, sur l'innovation, c'est Christophe qui rentrera plus dans le détail. moi, je voulais juste planter un petit peu le décor en disant la France, c'est 98% d'entreprises de moins de 20 salariés. Donc, un tissu économique particulièrement basé sur des petites structures. Les petites structures sont souvent noyées par le quotidien et l'innovation, ça fait partie des freins que l'on rencontre au quotidien, n'est pas forcément la priorité du chef d'entreprise de PME et pour autant, ceux qui veulent gérer, prévoir et voir plus loin savent que c'est en innovant qu'ils assureront la pérennité, l'avenir de leur entreprise, la croissance. Donc, c'est des questions que l'on se pose à ces PME depuis longtemps, c'est comment inciter les PME à ne pas faire de l'innovation dans l'urgence ou dans la réaction, mais le faire de manière organisée, prévue. Il y a quelques années, avec GESCOP et Marianne Ledin, je sais qu'une étude avait été faite sur les relations donneurs d'ordre PME qui innovent ensemble et sur les freins des PME à vouloir innover avec un grand groupe. Aujourd'hui, les réflexions sont sur comment mettre des entreprises de taille équivalente des PME pour innover ensemble. On pourrait penser que les freins en seront amoindris. On verra tout à l'heure qu'il en existe encore de nombreux. Et pour autant, il en est de la survie de nos PME. Un autre chiffre que je voulais donner, tout à l'heure, j'ai dit 98%. Le complémentaire, c'est 2. Moins de 2% des brevets en France sont déposés par les PME. L'innovation n'est pas que dans le brevet, mais c'était pour déjà dire que ça éveille quand même des réflexions. De dire, oui, l'économie est majoritairement produite par les PME, mais l'innovation ne l'est pas produite en termes en termes d'innovation produite dans les PME. Donc, où est-elle produite et comment renforcer les liens entre les lieux de réflexion sur l'innovation, nous en sommes ici dans un, et le terrain de l'économie de tous les jours des PME. Donc, je suis enchanté aujourd'hui de pouvoir intervenir ici parce que au quotidien, il faut en permanence renforcer les liens entre le monde universitaire recherche et le monde économique des PME pour éviter qu'ils ne gèrent que le lendemain, la semaine prochaine ou le mois prochain, mais qu'ils aient un petit peu aussi de perspective en regardant plus loin et en regardant ce qui peut se faire de manière accompagnée et de manière avec des outils qui ont été réfléchis et adaptés à nos structures. J'en dirai pas plus pour le moment. Je vais laisser la parole à Christophe et je reste à côté pour répondre ensemble à vos éventuelles questions et interrogations. Merci. Alors, bonjour à tous. Je suis Christophe Pinchon. Je suis dirigeant d'une entreprise qui fait de l'accompagnement justement de dirigeants de PME. Mon métier, c'est d'aider des dirigeants de PME qui ont justement un profil très technique, qui ont souvent bâti leur entreprise sur cette connaissance technique ou cette expertise et c'est les aider à mieux appréhender les marchés auxquels ils font face parce que ces personnes, du fait de leur cursus, elles n'ont pas forcément de formation en gestion d'entreprise, en management d'entreprise, en stratégie d'entreprise. Donc voilà, moi je suis au cœur de ces préoccupations des dirigeants de PME et forcément dans mon métier, j'amène aussi une vision d'innovation à tous les niveaux que ce soit puisque l'innovation elle a de multiples facettes, elle peut être dans le produit, elle peut être dans le management, elle peut être dans la gestion des fournisseurs, elle peut être dans plein de thématiques complètement différentes. Avant ça, j'ai passé 6 ans dans la grande distribution spécialisée chez Decathlon et j'ai fait 15 ans dans l'industrie du matériel médical comme sur des postes de chef de produit et de directeur marketing international. Donc l'innovation c'est quelque chose dans lequel je baigne depuis longtemps, je fais partie de la CPME depuis 4 ans et effectivement depuis maintenant quelques mois j'anime cette commission innovation qui a pour ambition enfin parmi ces ambitions justement de sensibiliser tous nos adhérents à ce qu'est l'innovation et à la façon de l'intégrer dans leur entreprise et qu'est-ce que ça peut aussi leur faire comprendre ce que ça peut leur apporter derrière. Alors quand on parle d'innovation déjà dans les entreprises comme disait Jérôme on s'aperçoit que dans les PME l'innovation elle est présente mais elle n'est pas forcément protégée elle est souvent faite dans l'urgence elle va être là pour suivre les marchés souvent pour suivre des donneurs d'ordre avec lesquels on a des gros gros marchés des gros contrats et finalement elle est un peu subie cette innovation ce qui n'est pas une bonne chose on s'aperçoit pourtant dans ces entreprises l'innovation elle est primordiale puisque cette innovation si elle ne vient pas l'entreprise va avoir du mal à rester sur ses marchés et alors quand on parle d'innovation dans l'entreprise les enjeux vont être importants parce qu'une PME Jérôme l'a rappelé c'est en France en particulier c'est des petites structures et donc le projet d'innovation il va avoir un impact très important sur l'avenir d'entreprise et ça va capter une grosse partie de ses ressources donc le droit à l'erreur il est quand même limité et donc forcément quand on va parler d'innovation dans la PME il va y avoir aussi une gestion du risque qui va être très importante et cette gestion du risque la question qu'on peut se poser par rapport à la thématique d'aujourd'hui c'est est-ce que je veux la partager est-ce que je veux l'externaliser ou est-ce que je veux la gérer et la prendre à mon compte au maximum en assumant après mes responsabilités et mes choix et donc ça aussi ça fait partie des réflexions des dirigeants d'entreprise de se dire qu'est-ce que je fais à qui je confie les clés quelque part du camion et est-ce que j'ai envie de les confier ensuite quand on parle de coopération dans l'innovation on s'aperçoit que c'est une thématique qui revient régulièrement qui est très intéressante on sait que c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup et dans les recherches que j'ai faites je vois qu'il y a trois types de collaborations finalement naturelles entre les PME et d'autres entreprises il y en a une qui est la PME face au grand groupe et ça on la rencontre souvent et on va dire que c'est une relation de sous-traitance plus plus c'est-à-dire que l'entreprise la PME va innover mais elle va innover selon un cahier des charges et un peu des directions qui sont données par un grand groupe par un client et donc la question qui se pose là c'est effectivement quand quelque chose va être protégé quand un brevet va être déposé à qui il appartient quelle va être la nature de la relation entre ces deux entreprises et souvent les grands groupes vont essayer d'intégrer cette propriété intellectuelle et donc voilà il y a aussi cette position qui à terme peut devenir dangereuse pour l'entreprise pour la PME puisqu'elle va devenir dépendante finalement d'un client client qui peut très bien se retourner ou qui peut passer à autre chose et voilà ça peut aussi avoir des conséquences en termes de stratégie et d'avenir pas toujours très évidentes pour une PME ensuite il y a un deuxième type de collaboration qu'on peut noter c'est entre PME on est dans une filière on est dans un secteur d'activité puis on va s'apercevoir que des PME peuvent essayer de se rapprocher pour allier leurs compétences et sortir finalement ensemble un nouveau produit ou un service ou un package qui va leur permettre d'aller chercher des marchés qu'elles ne pourraient pas avoir toutes seules ça reste très marginal j'ai regardé j'ai essayé de chercher beaucoup d'exemples on m'a demandé de donner des exemples sur toutes les différentes thématiques que j'aborde j'ai pas trouvé beaucoup d'exemples alors j'en ai un ou deux celui qui est arrivé le plus vite dans ma liste de recherche c'est au Québec c'est deux PME deux ETI parce que la taille aussi compte qui effectivement à un moment donné pour aller chercher un gros marché chez Bombardier se sont rapprochés ont créé une sorte de GIE de groupement d'intérêt économique dans lequel ils ont collaboré pour pouvoir mettre en place leurs compétences respectives et aller chercher ce marché là et ça a fonctionné mais encore une fois en tout cas dans les recherches que j'ai pu faire simplement des recherches documentaires des recherches sur internet ça reste marginal en France j'ai un exemple aussi qui est un exemple on va dire de collaboration entre une PME et puis un de ses fournisseurs il y a une logique de filière qui s'installe de toute façon c'est une marque que j'aime bien je suis breton donc c'est une marque qui s'appelle Brescola qui est le concurrent de Coca-Cola sur la région Bretagne qui a pris quand même 40% de part de marché qui a sorti Pepsi du marché en Bretagne donc c'est une petite société qui fait 45 millions de chiffres d'affaires aujourd'hui et alors eux quand ils ont débuté ils avaient un problème c'est pour embouteiller leur soda et donc ils sont allés chercher quelqu'un qui s'appelle Loïc Raison qui est aussi un breton qui est basé à Nantes qui est le numéro 1 européen du Cidre et donc ils leur ont demandé d'avoir une ligne d'embouteillage au sein d'une de ces usines et ça a fonctionné et au passage Loïc Raison a pris des parts aussi a investi dans cette société à laquelle il croyait donc voilà il y a eu aussi un autre lien qui a été un lien financé mais vous voyez c'est des cas c'est des success stories qu'on peut trouver mais il n'y a pas vraiment de structure en tout cas ou d'organisation il y a une volonté de tendre vers ça mais ça reste encore très 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 marginal et puis le troisième cas de collaboration qu'on voit c'est celui qui vous intéresse c'est souvent un cas où il y a un autre acteur qui intervient qui est un acteur public qui peut être l'université qui peut être un laboratoire voilà qui peut être un pôle de compétitivité et là on a un triptyque qui est en général cet acteur public quel qu'il soit on va prendre l'exemple d'un pôle de compétitivité un grand groupe ou des grands groupes et puis une pépinière de PME qui sont rattachés à ça alors là dans ce cas de figure on s'aperçoit que les PME c'est souvent les mêmes c'est souvent les mêmes et en fait il y a un pas à franchir parce que pour pouvoir rentrer dans ce système il faut répondre à un certain nombre de besoins et notamment de besoins administratifs pour répondre à des dossiers avoir aussi identifié les bons guichets pour aller chercher les informations et puis il y a un gros travail en amont un travail de sélection en tout cas et effectivement les entreprises les PME qui vont faire cette démarche là et qui vont arriver à rentrer dans ce cercle là après elles vont par nature se s'organiser acquérir les bonnes compétences internes pour pouvoir ensuite faire de ce modèle là un modèle de fonctionnement par contre pour les autres et notamment pour les plus petites en taille qui n'ont pas les ressources humaines nécessaires qui courent après le temps c'est compliqué c'est compliqué parce que le ticket d'entrée qui est de répondre à ces dossiers et de rentrer là-dedans c'est quasiment impossible voilà et c'est un frein un des freins principaux identifiés auprès des PME telles qu'elles sont en France c'est à dire de petite taille parce que le temps est précieux pour les chefs d'entreprise et qu'ils ne peuvent pas le dilapider comme ça et qu'il faut vraiment que derrière il y ait un retour sur investissement qui soit rapide identifié et quantifié et c'est là un des premiers freins enfin en tout cas c'est le frein principal c'est de rentrer dans le système et de savoir comment et avec quelles ressources ensuite il y a d'autres freins qui vont apparaître et quel que soit le type de collaboration finalement il y a un premier frein c'est cette fameuse propriété intellectuelle parce que souvent quand on veut collaborer alors on voit que nos PME à titre individuel elles ne développent pas forcément de la propriété intellectuelle à travers des brevets mais si on collabore c'est souvent pour en produire et là il va se poser plein de questions alors j'en ai mis qu'une ici mais elle se recoupe finalement c'est d'abord quel va être le sujet sur quoi porte cette collaboration est-ce qu'on est sûr d'y arriver parce qu'on se lance dans un projet qui est souvent de la recherche puisqu'on va aller chercher quelque chose est-ce qu'on va y arriver en tout cas quelles sont les probabilités qu'on y arrive et puis à qui appartiendra les résultats et moi PME quelles vont être réellement mes retombées et d'entrée de jeu ça pose aussi des questions à nos dirigeants et là aussi ils vont quantifier tout ça et ils vont se dire est-ce que ça vaut le coup et par rapport à mes objectifs par rapport à mon mode de fonctionnement par rapport à mes propres contraintes est-ce que j'ai le temps de faire tout ça et est-ce que j'ai envie de faire tout ça donc là il y a une réflexion à avoir peut-être c'est comment faciliter l'accès monter cette première marche et comment on peut vraiment aider les petites PME à venir plus facilement vers ça peut-être qu'il y a certains organismes qui pourraient prendre en charge une partie de ce travail administratif ou de voilà je ne sais pas comment faire mais en tout cas c'est un frein qui paraît important cette propriété intellectuelle elle n'est pas non simplement au centre de tout parce qu'on voit que finalement ce n'est pas la finalité de nos entreprises ce qui va être encore plus bloquant c'est tout ce qui va être la réalité commerciale de nos PME et notamment le time to market c'est-à-dire qu'une entreprise de 20 personnes de 30 personnes de 40 personnes quand elle part dans un projet d'innovation c'est que derrière elle sait qu'elle doit renouveler sa relation commerciale sur ses marchés et que pour ça elle a un certain temps quand elle va partir dans un projet de collaboration c'est certain qu'elle va moins maîtriser les plannings si elle est petite elle va se poser la question oui mais quel poids je vais avoir dans les décisions quelle influence je vais avoir dans le respect des plannings et au final est-ce que ça va bien se passer comme on me dit au départ parce que tout est merveilleux au départ et puis les problèmes ils arrivent quand on commence à gérer le projet donc là il y a un frein psychologique encore une fois qui est est-ce que je lâche prise ou pas et je crois que nos dirigeants de PME Jérôme l'a rappelé ce sont des personnes qui créent leur entreprise leur entreprise leur appartient ils ont une relation à l'entreprise et au produit qui est très forte avec un affect aussi et donc il y a des freins psychologiques et on parlait de sciences sociales dans l'innovation je pense que là on est en plein dedans et nos dirigeants ils ont du mal à lâcher prise parce que c'est l'avenir de leur entreprise c'est l'avenir de leurs salariés et ils se posent ces questions tous les jours tous les matins et ça c'est c'est vraiment important d'en tenir compte voilà après dans la partie commerciale je vous ai mis des questions je ne vais pas les passer en revue parce que ce n'est pas le but mais elles vous permettront peut-être de réfléchir aujourd'hui sur ces aspects là dans l'aspect commercial il y a aussi combien ça va me rapporter parce que j'investis effectivement je vais devoir prendre du temps je vais devoir collaborer avec des personnes je vais devoir peut-être réorganiser mon entreprise parce que quand on travaille en collaboration ce n'est plus comme quand on travaille tout seul on va devoir mettre en place des nouvelles compétences des nouvelles structures on va devoir allouer du temps des ressources sur cette collaboration donc c'est des gros gros changements donc tout ça derrière c'est combien ça me rapporte et à quel terme ça me rapporte et comment je suis sûr moi dirigeant que je vais bien avoir quelque chose à la sortie et que cet investissement il ne va pas être vain parce qu'encore une fois si mon entreprise elle m'appartient je préfère prendre mes décisions et peut-être qu'elles ne seront pas bonnes mais en tout cas je vais les assumer je sais pourquoi je les ai prises alors que si je fais partie d'une communauté d'un groupe je vais devoir faire des concessions mais ces concessions elles ne doivent pas être au détriment de mon retour sur investissement parce que la question elle va se poser à un moment donné alors pour finir et je pense que derrière on pourra répondre à vos questions je pense que cette idée de collaboration elle est intéressante je pense qu'au sein des PME Jérôme tu me diras si tu es d'accord ou pas mais il y a une prise de conscience qu'on pourrait faire des choses maintenant je pense qu'il n'y a pas encore des solutions vraiment complètement adaptées à tout type de PME je pense que dans certains cas ça se passe bien et c'est déjà en route mais pour amener d'autres PME je pense qu'il faut peut-être modifier un petit peu les approches modifier les modèles en tout cas pour ces PME qui veulent rentrer dans un mode de collaboration c'est un choix stratégique pour l'entreprise parce que ça modifie complètement l'entreprise donc ça veut dire que le dirigeant il doit être convaincu que c'est une solution qui est fiable et qui va lui apporter une plus-value en tout cas qui va permettre à son entreprise de se pérenniser et de se développer et puis derrière ça ne peut pas se faire sans les équipes donc effectivement ça amène aussi un management nouveau dans l'entreprise ça amène une structure une organisation nouvelle et là-dessus je pense que les dirigeants ont aussi besoin d'être accompagnés parce que l'innovation en management dans nos PME ça sera sûrement un sujet intéressant d'une prochaine commission innovation mais c'est pas encore une thématique qui est complètement intégrée on ne va pas se cacher la face c'est encore un sujet sur lequel il y a énormément à faire donc c'est quand même des enjeux très importants pour les PME de passer d'un modèle on va dire traditionnel à un modèle collaboratif et pour ça je crois qu'il y a besoin d'accompagnement il y a besoin de rassurer il y a besoin aussi de montrer que ça fonctionne il y a peut-être aussi besoin d'intégrer cette notion de gestion de risque qui est vraiment à mon sens qui découle après dans plusieurs thématiques mais qui est sûrement la pierre angulaire de la réussite de ce type de 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 façon de fonctionner ou de de nouveaux business model voilà ce que on pouvait dire et j'espère que ça vous a apporté quelques quelques éclairages sur comment les PME vivent l'innovation et comment elles sont elles sont un petit peu craintives par rapport à ces modèles collaboratifs merci applaudissements Sous-titrage ST' 501